Hello ! Aujourd'hui j'ai envie de parler de livres, comme d'habitude vous allez me dire. Promis, j'ai des vidéos sur les voyages qui arrivent, mais bon, en ce moment c'est un petit peu plus facile de parler de livres que de voyages, parce que tout simplement, ce qui relève des voyages c'est du montage vidéo, et c'est très long, notamment parce qu'il y a une question de son qui me pose un petit peu problème. Le son est moins bon que les vidéos actuelles, vu que mes vidéos de vlog datent d'il y a quelques années quand même, et donc c'est vrai que je me pose un petit peu la question. Aujourd'hui donc, je reviens pour parler de livres, et plus particulièrement de livres qui me tentent, qui me font envie, que j'ai envie de posséder, d'acquérir, mais que je ne possède pas. Ça peut parler un peu simpliste de parler de livres qui me font envie, et oui ça l'est, mais je pense que c'est aussi personnellement quelque chose qui me fait du bien en fait, de poser mes envies de livres, me dire voilà ça j'ai envie de l'avoir, et en quelque sorte ça me permet de me l'approprier un petit peu. Déjà ça me permet aussi de vous en parler, c'est vraiment ce que j'adore faire sur cette chaîne, le fait de parler de livres, de donner envie de lire à des livres. Hein ? Non, la phrase n'est pas bonne. De vous donner envie de lire des livres, et aussi d'avoir vos retours, donc là c'est l'intérêt de cette vidéo, c'est-à-dire que je vais vous parler des livres qui me tentent, et vous allez, peut-être si vous les avez déjà lus, me donner vos avis à ce sujet. Ce que j'adore recevoir. Il faut savoir que au moment où je filme cette vidéo, je viens d'enchaîner pendant deux jours, Elie Wzel, Primo Levi, et Charlotte Delbaume. Je fais des récits de rescapés d'Auschwitz, c'est-à-dire que mon moral est juste en dessous, d'en dessous. J'ai vraiment envie de me libérer d'autres mondes, de lectures plus fantaisistes, plus simples, plus... Voilà, de toute manière je pense qu'on peut pas plus déprimant. Je pense que ça se traduit. Lorsque j'ai eu envie de faire cette petite liste, je l'ai faite hier soir avant de me coucher, là où j'étais vraiment en train de me dire, oh mon dieu les êtres humains, quelle horreur, je veux changer de planète, et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de littérature de l'imaginaire, mais aussi parce que les littératures de l'imaginaire sont assez chères à trouver, et ne se trouvent pas particulièrement souvent en occasion. Elle n'est pas là ! Elle n'est pas là ! Alors tout d'abord, un livre qui me tente particulièrement, je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes, et je sais qu'il me le faut, il faut vraiment que je me le trouve, Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, qui est publié aux éditions de La Talente, il me semble. Alors c'est une petite maison, enfin une petite, c'est une maison d'édition indépendante, située dans l'ouest de la France, plus au niveau de Nantes, il me semble. Je connais très peu de choses à ce sujet, c'est un ouvrage de fantaisie, c'est bien écrit, il y a une école, et des sortes de rêves, je crois. Un monde un peu différent, et il me semble que toute l'ambiance de cet ouvrage est très particulière. Je pense que c'est un ouvrage où le succès de la lecture va vraiment dépendre du fait d'entrer, vraiment dans ce livre et d'entrer dans le monde proposé par les deux auteurs. Et je ne souhaite pas trop en savoir en fait à ce sujet. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner un avis. Je n'ai lu que de bons avis dessus, mais peut-être avez-vous un avis un peu plus modéré à ce sujet, donc n'hésitez vraiment pas à le partager. Pour rester vraiment dans les classiques qu'on a pu voir, notamment sur Booktube, et là je fais mon mouton parce que je n'avais pas particulièrement envie de le lire, j'ai envie de lire Le Priory de l'Oranger, de Samantha Shannon. J'ai beaucoup évolué sur ce livre. En fait, au tout début, quand je l'ai vu sortir en anglais, j'étais un peu rebutée, parce que je m'étais dit que c'est de la fantaisie trop jeunesse. Je n'aime pas ça. Moi, j'aime quand il y a des mondes très développés, qu'on s'attache à décrire les personnages, les paysages, qu'il n'y ait pas de petites romances vraiment faciles. J'aime vraiment quand c'est plus développé que la fantaisie jeunesse. Mais après, en voyant des commentaires, je me suis dit, bon, ce n'est peut-être pas si jeunesse que ça, ça va aller, voilà. Puis je suis revenue à un non, non, c'est vraiment trop jeunesse, je ne le veux pas, en plus il coûte trop cher, il est trop gros. Non, trop gros, ce n'est pas du tout un argument négatif pour moi. J'adore les énormes ouvrages. Mais voilà, j'étais revenue sur ça, et là, depuis quelques semaines, je revois des gens en parler, parce qu'en ce moment, mes recommandations YouTube sont très 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 littéraires, et donc je tombe dedans, parce que je suis un mouton. Et j'ai bien envie de tenter cet ouvrage, parce que ce que j'en lis, notamment sur le plan de la diversité des personnages, m'interpelle. Après de moultes hésitations, j'ai envie de le découvrir. Excusez-moi, je crois que je me suis un peu trop rapprochée. On a dû perdre ma tête. Ensuite, un livre dont je vous ai déjà parlé, dans ma pile à lire des livres de 2020, mais je ne le possède pas encore, donc ça va être compliqué de le lire. C'est Station Eleven, de Emily St. John Mandel, il me semble, qui est un ouvrage post-apocalyptique sur une pandémie internationale. Ça paraît très actuel, mais j'ai tout de même très envie de le lire, parce qu'il me semble que l'on suit un groupe de personnes qui interviennent en tant que troupe de théâtre. Il me semble qu'ils récitent du Shakespeare, ils sont nomades, et ils bougent de ville en ville pour être en représentation, donc après cette pandémie. Et ça ne peut que me plaire, c'est du post-apo, il y a une troupe de théâtre, Shakespeare, tous les éléments semblent réunis. J'ai déjà envie de le lire depuis des mois et des mois, mais cette fois, je pense que je vais céder et que je vais me procurer cet ouvrage. Le Dernier Homme, de Margaret Atwood, c'est l'ouvrage qui, généralement, est considéré comme son meilleur, et je ne l'ai toujours pas, et je n'arrive jamais à le trouver en bibliothèque ou en occasion, il n'est jamais là. Il faut que je trouve une solution parce que c'est son meilleur, parce que j'aime Margaret Atwood, j'aime la personnalité, j'aime l'autrice, et je sens que c'est un thème qui m'intéresse. À nouveau, il me semble que c'est un thème post-apo avec une séparation entre les femmes et les hommes, ce que j'adore. Un autre classique de la fantaisie, je veux l'intégrale de la balade de perles d'Anne McCaffrey qui parle de dragons et est un roman de fantaisie. C'est tout ce que je sais à ce sujet, mais ça fait des années, mais vraiment des années, là on parle en dizaines d'années, que j'ai envie de lire ces ouvrages et j'ai vu qu'il y avait des intégrales de sorties, donc je pense que je vais céder à un moment donné et m'en prendre une, parce que ça me fait envie, parce qu'en été, j'ai envie de lire de la fantaisie, j'ai envie de voir des dragons. Très simple comme personne, très simple. Et c'est un classique, notamment un classique féminin de la littérature fantaisie. Il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a d'ailleurs pas beaucoup. On voit de plus en plus de noms féminins apparaître dans ce genre et dans le genre de l'imaginaire de manière générale, que ce soit en SF, en fantaisie ou autre, mais ça reste tout de même une minorité. Donc j'ai vraiment envie de découvrir tout ce qu'il y a vraiment de recommandé en fantaisie féminine et celle-ci, il est plus que chaudement. Pour continuer dans la fantaisie, bien entendu, je cède. J'ai envie de m'acheter tout le cycle des archives de Rochard de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, c'est un auteur que j'ai lu avec sa trilogie Missborn, que j'avais bien aimé mais que j'avais trouvé un petit peu trop jeune pour moi, de ce que j'en lis. Tout le monde a l'air d'en parler en ce moment et ça a l'air un peu plus adulte. Plus dans ce qui relève de ce que j'attends en fantaisie, je trouve qu'il écrit très bien et d'ailleurs, il a ce côté très Robert Jordan à vouloir créer tout un monde, beaucoup d'écrire et tout. Et je pense que dans Rochard, il a vraiment insisté sur ce point-là. Je pense que Missborn est un petit peu plus jeune, comme je l'ai dit, un petit peu plus de la littérature pour commencer la fantaisie. Mais Rochard est vraiment plus ce qui me plairait et je ne vais pas vous mentir, si je l'avais là tout de suite avec moi, je le commencerais à la fin de cette vidéo dans 10 minutes parce que je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et un dernier ouvrage dans la littérature de l'imaginaire, ça c'est de la SF, il me semble, ça s'appelle L'incivilité des fantômes de River Solomon ou River Solomon. C'est une autrice que je ne connais pas. Elle est apparue vraiment sur mon radar depuis plusieurs mois qui travaille beaucoup sur l'afrofuturisme qui est un thème que je connais très mal, que je ne maîtrise pas et donc sur lequel j'ai vraiment envie de me documenter plus. Je suis allée chercher le résumé pour en parler plus correctement. Donc on suit Asper qui est une jeune femme noire et elle se trouve embarquée dans un vaisseau le vaisseau qui s'appelle Matilda il me semble qui fait donc référence au dernier vaisseau négri qui s'appelait Clotilda je crois. Clotilda ? Ouais, il me semble. Donc il se retrouve embarquée dans ce vaisseau qui transporte les derniers membres en fait de l'humanité vers une sorte de terre promise d'Éden où les blancs réduisent les personnes de couleur en esclavage. Donc rien de nouveau sous le soleil on est toujours avec ça ça ne change pas et c'est un roman qui permet d'aborder les questions de racisme les questions de violence faites aux femmes faites aux personnes transgenres parce que l'autrice est transgenre et elle a fait de sa personnage principale une personne noire non transgenre ce qui est assez peu courant et ce qui m'intéresse particulièrement. J'ai entendu de très bons avis à ce sujet et je veux vraiment le découvrir. Voilà toute la partie littérature de l'imaginaire est terminée. j'ai envie de découvrir Marie Skondé que je ne connais pas que j'ai honte de ne pas connaître parce qu'elle a écrit énormément et des livres très importants. J'ai envie de me plonger dans un de ses romans le plus connu je pense le plus accessible aussi qui s'appelle Moi si tout bas sorcière noire de Salem c'est une autre chose qui a vraiment mis en avant la littérature caribéenne que je ne connais pas du tout et que j'apprends petit à petit à approcher notamment je suis tombée depuis plusieurs mois sur les vidéos d'Hélène alors le nom de sa chaîne je crois que c'est Hélène's Universe je la laisserai en barre d'informations qui parle justement de ce type de littérature que j'adore découvrir par son biais parce qu'elle cite beaucoup de personnes elle cite de nombreux ouvrages elle m'a vraiment donné envie de découvrir Marie Skondé parce que je sens que c'est vraiment un manque énorme de ma part de ne pas la connaître ensuite j'ai aussi envie d'avoir sur les ossements des morts Dolgato Karczuk qui est une autrice polonaise c'est la lauréate du prix Nobel de littérature de l'année dernière j'ai le livre de Jacob qui est son dernier c'est un très gros ouvrage mais je n'ai pas sur les ossements des morts qui à mon avis est un petit peu plus accessible c'est un mélange de littérature contemporaine de policier et ça a l'air fascinant il me semble qu'on suit une grand-mère qui commet des crimes mais en même temps des crimes un peu différents de ceux à quoi nous sommes habitués on va dire des crimes du quotidien on se retrouve dans une petite communauté dans une petite rue je n'ai pas trop cherché je sais juste que j'ai envie de découvrir cette autrice que je la trouve très intéressante lorsque je l'écoute et que je la vois en interview ensuite j'ai envie de posséder tout ce que Audrey Lord a écrit c'est une autrice dont je vous ai déjà parlé en vlog lecture parce que je lisais Sister Outsider qui est un recueil d'essais sur la situation des femmes aux Etats-Unis c'est un recueil à la fois féministe anti-raciste et je vous renvoie à ma vidéo où j'en parle un petit peu mieux que ça mais j'ai adoré à découvrir je sais qu'elle a écrit beaucoup de poésie donc peut-être me lancer un petit peu plus dans la poésie c'est quelque chose que je ne fais pas c'est quelque chose qui me fait assez peur parce que souvent je ne me sens pas assez compétente pour bien la comprendre pour bien l'analyser mais j'ai envie de tenter le coup avec cette autrice lire aussi ce qu'elle a écrit d'autres en termes d'essais bref essayer vraiment de découvrir un peu plus cette autrice et en termes de non-fiction j'ai aussi un autre ouvrage que je veux absolument SPQR de Mary Bird qui est une une autrice et professeure de grec de latin d'histoire enfin vraiment elle est compétente dans tout ce champ d'activité elle a écrit cet ouvrage il y a peut-être deux ans et j'en ai eu d'excellents retours que cela soit de la part d'historien ou d'historienne ou de personnes profanes non professionnelles ce n'est rien de moins qu'un ouvrage qui parle de l'histoire de Rome tout simplement et avec tout ce que ça comporte ça a l'air tellement bien je l'écoute assez régulièrement en podcast en interview elle est fascinante elle parle beaucoup aussi de de féminisme de relations entre les femmes et le pouvoir ce genre de questions et je la trouve très agréable par par ses temps on va dire elle est très érudite elle connaît beaucoup de choses elle parle très bien je vous recommande vraiment d'aller la voir en interview elle est elle est fascinante et finalement dernier ouvrage qui m'intéresse particulièrement et que je veux acquérir est Fun Home d'Alison Bechdel qui est un presque un classique en fait du roman graphique c'est un ouvrage autobiographique de l'autrice qui parle de son enfance du côté de Baltimore je crois de sa relation avec son père donc il y a tout cet aspect là qui est très intéressant elle parle aussi de son orientation sexuelle et ce qui m'intéresse également c'est tout l'aspect créatif de cette bande dessinée parce qu'elle a mis très longtemps à la construire il me semble qu'elle s'est prise en photo puis ensuite elle a dessiné enfin il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fort à ce sujet il me semble qu'elle va être bientôt adaptée en film donc j'ai envie de voir ce que donne l'oeuvre originale et voilà je pense qu'on s'arrête ici pour les ouvrages que j'ai envie de découvrir et que j'ai envie d'acquérir bientôt le plus proche sera le mieux j'espère que cette vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas à partager les avis que vous avez sur ces ouvrages en commentaire et également de partager quelles sont vous vos envies bon ça va peut-être me donner d'autres envies mais ça m'intéresse quand même allez sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée de soirée portez-vous bien au revoir et va-t'o